Poursuivons la réflexion profonde du Maharal à propos de Amen. Puisque le Talmud nous enseigne que lorsqu'on répond Amen, c'est-à-dire de bien prononcer le Amen, lorsqu'on prononce bien quelque chose, c'est qu'on est investi dans la chose. Et c'est qu'on en est convaincu. Si on dit Amen, c'est que tu n'es pas convaincu. Eh bien, on lui ouvre les portes du Gan Eden. C'est-à-dire que celui qui répond Amen, après une personne caricite et une bénédiction, il est introduit dans un niveau très élevé, le Gan Eden, c'est Ma'ala El Yona. C'est-à-dire, chez Potrimlo Char Haddash. On lui ouvre une nouvelle porte. Il atteint un niveau tellement haut qu'on lui ouvre une nouvelle porte. Il y a dans ceci du Sehren, il y a dans ceci, nous dit le Maharal, une raison logique, un sens logique. Car lorsqu'on récite une bénédiction, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit une bénédiction et moi je dis Amen. Lui qui dit la Braha. La bénédiction qui réponse parce qu'il croit en Dieu. Pardon, la bénédiction qu'il prononce parce qu'il croit en Dieu. Ça veut dire... Ça veut dire... Rakhshabar, chékarpo, alesheshabar. Mais cette Emouna-là, elle est limitée dans le sens où il dit, j'ai foi en Dieu qui l'a agi comme tel. C'est-à-dire que je prends une pomme, je dis Haetz. Bon, et prie Haetz. Ma Emouna exprime ma foi que c'est Hachem qui a fait, c'est Dieu qui a fait la pomme. Mais celui qui dit Amen, le Amen, il est orienté sur Dieu directement. Ça veut dire, toi tu récites la Braha sur la pomme ou sur ton café ou sur ton morceau de gâteau. Mais Amen, c'est général. Amen, c'est pas Hachem il a fait la pomme. C'est Hachem il fait tout. Quand tu dis Amen, c'est que tu es en train d'exprimer ta foi que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas le Dieu de la pomme ou le Dieu de la banane. Et donc, quand tu dis Amen, la Braha, elle se rapporte sur l'aliment. Dans cet aliment, tu dis Dieu, il a fait l'aliment. Mais lorsque tu dis Amen, tu parles sur la totalité, la globalité du divin. Et donc, lorsqu'on dit Amen, Amen, on parle de Dieu directement. Et donc ça, ça n'a pas de fin. C'est à l'infini puisque Dieu est à l'infini. Parce que lorsqu'on dit que Dieu est Tout-Puissant, c'est Tout-Puissant à l'infini. Il peut tout. S'il peut tout, c'est illimité. Et en disant Amen, il s'accroche à cette illimité. Il s'accroche à l'infini de Dieu. Et en disant Amen, puisqu'il se connecte à l'infini de Dieu, alors ce qu'il reçoit, c'est à l'infini. Et puisque c'est à l'infini, alors on lui ouvre une nouvelle porte dans le Gan Eden. L'idée principale, nous dit le maharal, il faut bien comprendre cette nuance. Quand tu dis la braha, la bénédiction que tu récites, elle se rapporte sur la chose que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de dire que Dieu est Tout-Puissant. Mais quand tu dis Amen, tu es en train d'exprimer ta foi qu'Hachem, il est Khol Yachol, qu'Hachem, il peut tout faire. Donc tu t'accroches à l'infini, à la toute-puissance. Et puis, si tu t'accroches à la toute-puissance, on t'ouvre une porte dans l'infini qui s'appelle une nouvelle porte dans le Gan Eden. Il faut bien comprendre ça, nous dit le maharal, le Aven Zébéod. Incroyable, c'est extraordinaire. tu t' lakestes et tu pourras. Et là, ces sont mêmes tous les choses. τεchas & C'est Salve. pourằng